Cette femme était sur le point d'être exécutée par chaise électrique lorsqu'elle prononça des mots surprenants. Ce qu'elle a dit avait le potentiel de changer complètement ce que tout le monde croyait savoir. Dans la salle de tribunal, chargée et tendue, les gens chuchotaient, créant un bourdonnement constant. Tous les yeux étaient rivés sur Julia, qui restait silencieuse, les mains sur les genoux. Ceux yeux parcouraient lentement la salle, observant chaque personne en quête de justice. Maître Henrique, l'avocat de Julia, un homme mûr aux cheveux gris légèrement ondulés, soigneusement coiffé en arrière, se penchait constamment vers elle, murmurant avec urgence. « Julia, vous devez parler. Dites quelque chose qui puisse aider votre cause. N'importe quoi. » Julia se tourna vers lui, ses yeux rencontrant les siens avec une sérénité dérangeante. « Maître Henrique, rien de C.E. que je dirais ne fera de différence. Ils ont déjà décidé. Ils attendent juste le moment de le dire à haute voix. » L'avocat passa sa main sur son visage, frustré. « Je ne peux pas accepter cela comme votre défense, Julia. Nous devons nous battre. Nous devons essayer. » Elle secoua simplement la tête, une ombre de tristesse traversant ses yeux clairs. « Pourquoi lutter ? Pour prolonger l'inévitable. Ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent la vengeance. » Alors qu'il parlait, le juge entra dans la salle, apportant un silence soudain et lourd. L'autorité de C.E.P.A. et le son de son marteau frappant la table résonnaient dans le tribunal, envoyant des frissons le long de l'échine de tous les présents. « Levez-vous tous ! » annonça l'officier et le bruit des chaises se déplaçant emplit la salle. Le juge, un homme à l'expression sévère et aux yeux dénués d'émotion, fixa son regard sur Julia. « Julia Montero, vous avez été accusée et jugée pour l'enlèvement et le meurtre d'Angélina Almeida, ma chère fille. Ce tribunal, après mûre réflexion, a trouvé suffisamment de preuves pour votre condamnation. » Julia resta immobile, son expression inchangée, tandis que le juge poursuivait. « Vous êtes condamné à mort par électrocution. Cette sentence sera exécutée dès que possible. Emmenez-la maintenant. » Avant que Julia puisse dire quoi que ce soit, le marteau frappa de nouveau, scellant son destin avec la finalité sombre de la chaise électrique. La foule, autrefois bruyante, murmurait maintenant entre elles, certains avec des expressions de soulagement, d'autres d'horreur. Maître Henrik regarda Julia, son expression un mélange de désespoir et d'incrédulité. « Je ferai tout mon possible pour renverser cela ! » cria-t-il, alors que les policiers chargés de l'affaire l'emmenaient de force vers la prison. Julia hocha simplement la tête, un geste petit et presque imperceptible, disant à distance. « Merci Maître Henrik, j'apprécie vos efforts, même si la fin est déjà écrite. » Julia a passé six longues années en isolement, une punition supplémentaire imposée par le juge Alexander, dont le regard sévère hantait encore sa mémoire. Les murs froids et rugueux de sa cellule devenaient les seuls témoins de ces pensées les plus intimes et profondes. Le silence était tranchant, occasionnellement rompu par l'écho lointain de pas ou le claquement de portes au loin. Dans cet isolement forcé, Julia plongeait dans un océan de réflexion. Elle méditait sur l'amour qui avait défié les normes sociales rigides, cet amour interdit qui avait été à la fois sa plus grande joie et sa ruine la plus profonde. « Tout cela a-t-il été une erreur ? » se demandait-elle souvent, tandis que ses doigts traçaient des lignes imaginaires sur les murs de béton froid. Malgré le désespoir de sa situation, une paix inattendue commençait à éclore dans son cœur. Accepter sa vérité, celle qu'elle avait soigneusement cachée, devenait sa seule liberté possible dans ce lieu désolé. « J'ai aimé, et cela était vrai » murmurait-elle pour elle-même, trouvant un réconfort silencieux dans cette acceptation. Les jours se succédaient, indistinctes les uns des autres, et Julia se trouvait souvent perdue dans les souvenirs de temps plus heureux, contrastant douloureusement avec la réalité de sa cellule solitaire. Le prix de son amour n'était pas seulement sa liberté, mais aussi la tranquillité de son âme. Ainsi, entourée de murs qui n'offraient aucun réconfort, Julia faisait face à la solitude imposée, trouvant la force dans une résilience qu'elle ne savait pas posséder. Alors que le temps passait lentement, chaque instant de réflexion renforçait son acceptation du passé et sa capacité à affronter ce que l'avenir pourrait réserver. La cellule de Julia avait une atmosphère encore plus dense à la veille de son exécution. Les pas des gardes résonnaient plus fort dans les couloirs, et même l'air semblait plus lourd, saturé d'anticipation et de tension. Lorsque le prêtre entra dans la cellule avec sa Bible est une expression de compassion. Julia était assise, fixant le vide, perdue dans ses pensées profondes. « Ma fille, » commença le prêtre, « aujourd'hui est le jour pour alléger votre âme, pour confesser ce qui pèse sur votre cœur avant de faire face à l'éternel. » Julia leva lentement les yeux vers lui, une calme résolution se reflétant dans son regard. « Père, la vérité que je porte mourra avec moi. Il n'y a rien à confesser qui puisse me rédimer ou me condamner plus que c'est eux qui a déjà été fait. » Le prêtre soupira, une expression de tristesse mêlée de résignation traversant son visage. « Êtes-vous sûr de votre décision, ma fille ? » « Absolument, » répondit-elle d'une voix ferme, sans hésitation. Les heures qui ont suivi furent emplies d'un silence méditatif pour Julia. Assise dans sa cellule, elle repassait chaque instant de sa vie, chaque choix et chaque secret conservé. Lorsqu'il fut temps pour son exécution, elle fut escortée jusqu'à la chaise électrique, chaque pas résonnant comme un marteau dans son cœur. La salle d'exécution était bondée, le juge Alexander assis au premier rang, son visage masquant une justice impitoyable. À mesure que Julia s'asseyait sur la chaise, le murmure de l'audience cessait totalement, le silence remplissant l'espace comme un brouillard épais. Elle fixa le juge Alexander avec un regard pénétrant, clouant ses yeux dans les siens. Les officiers en charge de la chaise électrique regardaient Julia avec une expression amère et triste. « Souhaitez-vous prononcer vos dernières paroles, mademoiselle ? » demanda l'un des hommes. « Avant de procéder, il y a quelque chose que tout le monde doit savoir. » commença-t-elle, sa voix claire et forte portant un poids qui fit se pencher tout le monde en anticipation. « Je suis la véritable mère d'Angélina. » Et elle est vivante. Le choc fut palpable. Un murmure d'incrédulité parcourut la salle et le juge Alexander se leva brusquement, son expression s'effondrant sous le poids de la révélation. L'exécution fut immédiatement interrompue, les gardes échangeant des regards confus, ne sachant comment procéder face à ces scénarios totalement inattendus. Julia, même attachée à la chaise, semblait la figure la plus puissante dans la salle, conservant son calme alors que tous autour d'elle perdaient leur composture. Puis, elle continua. « Elle est dans une ferme qui appartient aux parents d'Alexander. Sortez-moi d'ici et je pourrai donner plus de détails sur l'endroit. » s'exclama-t-elle, sa voix plus ferme que jamais. Le juge, maintenant pâle et bouleversé, exigea que l'exécution commence immédiatement. Mais les officiers chargés de l'exécution décidèrent de mettre en pause jusqu'à ces eux que de nouvelles enquêtes soient lancées. La salle d'exécution, maintenant transformée en scène d'un suspense judiciaire imprévu, était remplie de conversations frénétiques et d'appels téléphoniques urgents. L'avocat de Julia, revigoré par la révélation explosive de sa cliente, se précipita pour présenter une demande formelle de suspension de l'exécution et une enquête immédiate. De l'autre côté, le juge Alexander, tentant de maintenir une façade de calme, convoqua ses propres contacts légaux. « C'est absurde ! » murmura-t-il au téléphone. Sa voix tremblante de colère et de désespoir. Elle ment. Nous devons discréditer cela rapidement. Pendant ce temps, l'opinion publique commençait à changer. Les nouvelles de la suspension de l'exécution se répandaient, entraînant des débats et des spéculations. Et si elle disait la vérité, devenait une question fréquente parmi les gens qui commençaient à regarder Alexander avec suspicion. L'enquête se concentrait désormais sur la ferme isolée où, selon Julia, Angélina était cachée. Une équipe de détectives, guidées par les coordonnées fournies par elle, pénétraient le terrain vaste et quelque peu négligé appartenant aux grands-parents paternels d'Angélina. L'endroit exhalait une tranquillité bucolique avec des animaux paissant calmement et une atmosphère de sérénité contrastant fortement avec le tumulte des accusations et du scandale qui se déroulait en ville. En s'approchant de la maison principale, une vieille construction en bois à la peinture écaillée par le temps, les détectives furent accueillies par un couple de personnes âgées. Avec des expressions de confusion et d'inquiétude, ils écoutèrent, tandis que les officiers expliquaient le but de la visite. Ce fut alors qu'Angélina, une petite fille de 7 ans aux boucles dorées et aux yeux curieux, apparut à la porte. Elle observait la scène avec une innocence qui semblait ignorer la gravité de la situation. Les grands-parents, complètement étrangers au scandale, révélèrent qu'Alexander les avait convaincus que la petite fille devait être cachée pour des raisons de sécurité. Il a dit que c'était pour protéger la petite d'un danger imminent, expliqua le grand-père, à ses mains tremblantes d'émotion. Nous n'avons jamais imaginé, nous n'avons jamais pensé que... Pendant ce temps, Alexander faisait face à un interrogatoire intense. Détenu et visiblement ébranlé, il était confronté aux preuves qui commençaient à s'accumuler contre lui. Les détectives dévoilaient un plan méticuleusement orchestré visant non seulement à se débarrasser de Julia mais aussi à cacher son affaire extra-conjugale. À mesure que l'affaire se déroulait, Julia était tourmentée par des souvenirs douloureux se remémorant le moment angoissant où elle avait accepté d'envoyer Angélina loin, convaincue par les mots persuasifs d'Alexander sur le prétendu bien de l'enfant. « Il m'a fait croire que c'était la seule façon de protéger notre fille », confessait Julia à son avocat, sa voix chargée de chagrin et de remords. « Et moi, j'ai cru en lui ». À mesure que la vérité sur Angélina était révélée, le récit de Julia gagnait en crédibilité et le public commençait à voir Alexander non comme un juge juste mais comme le véritable méchant de l'histoire. L'enquête avançait, désormais avec pour objectif de dévoiler complètement le réseau de tromperie créé par Alexander tandis que la communauté locale et les médias attendaient avec impatience davantage de détails. Le procès d'Alexander est devenu l'un des événements les plus suivis de l'année. Dans la salle d'audience bondée, l'air était chargé de tensions et d'anticipations du verdict final. Alexander, vêtu d'un costume usé qui ne reflétait plus son autorité passée, se tenait debout devant le juge, ses mains tremblant légèrement alors qu'il se tenait à la barre. « S'il vous plaît, je vous en supplie, considérez ma carrière, mon service à la communauté », commença Alexander d'une voix tremblante. « J'admets avoir commis des erreurs, mais la prison n'est pas la solution. Je peux réparer ces erreurs. Je peux de nouveau être une force de bien. » Le procureur se leva, son expression sérieuse et imperturbable. La cour doit se souvenir des crimes graves commis par l'accusé. Il a manipulé le système judiciaire, enlevé un enfant innocent et tenté de couvrir une liaison extra-conjugale qui a presque conduit à la mort d'une femme innocente. Sa position de pouvoir n'a pas été utilisée pour protéger, mais pour perpétuer ses propres intérêts. Le juge du procès, un homme au trait sévère et au regard réfléchi, écoutait attentivement avant de parler. « Alexander, vos actions ont causé un dommage irréparable non seulement à l'avis de Julia, mais aussi à l'intégrité du système judiciaire. Vos supplications pour la clémence sont entendues, mais elles ne peuvent être satisfaites. La confiance du public dans la justice doit être restaurée. Mais s'il vous plaît, j'ai une famille, j'ai des enfants qui dépendent de moi. Ne me les enlevez pas, supplia Alexander, son regard cherchant un signe de compassion parmi les visages présents. Le juge, cependant, resta de marbre. « Avez-vous pensé à votre famille lorsque vous avez décidé d'enlever la fille d'une autre personne ? Avez-vous pensé à Angelina lorsque vous avez condamné sa propre mère injustement et l'avez envoyée dans le couloir de la mort ? » Sa voix résonna dans la salle, chaque mot chargé d'une solennité tranchante. Il n'y avait plus d'arguments à présenter. La salle d'audience se recueillit dans un silence expectatif tandis que le juge prononçait la sentence. « Alexander, vous êtes condamné pour enlèvement, obstruction à la justice et une série d'autres crimes. Vous serez immédiatement pris en charge et purgerait votre peine comme déterminé. » Deux officiers s'approchèrent et, avec des pas fermes, conduisirent Alexander, désormais un homme brisé et dépourvu de son arrogance passée, hors du tribunal. Le murmure des présents suivit sa sortie, un mélange de soulagement et d'incrédulité flottant dans l'air. Le tribunal avait parlé et la justice, bien que tardive, s'était enfin manifestée. Pendant ce temps, Julia, complètement disculpée, marchait hors du tribunal sous les flashes frénétiques des caméras et les regards d'un public qui avait radicalement changé sa perception d'elle. Si auparavant il réclamait sa condamnation, maintenant, il la voyait comme le symbole d'une femme injustement traitée, victime d'une terrible conspiration. Les voix qui, une fois demandaient son exécution, réclamaient maintenant son pardon. La libération de Julia fut marquée par une explosion d'émotion. Des larmes coulaient librement sur son visage alors qu'elle sortait par les portes du tribunal, accueillie par des applaudissements et des mots de soutien d'une foule qui s'était rassemblée pour la voir. « Nous sommes avec vous, Julia » et « La justice a été rendue » étaient les cris qui résonnaient alors qu'elle passait chaque pas un rappel de sa nouvelle réalité. Après les premiers moments d'euphorie, la réalité de sa nouvelle vie commença à s'installer. Julia faisait face au défi de reconstruire son existence, une vie libre mais marquée par les ombres du passé. La rencontre avec Angelina fut délicate et émotionnelle. La petite fille, désormais consciente de la vérité sur sa mère, s'approcha d'elle avec un mélange de curiosité et de prudence. Julia savait que reconstruire leur relation demanderait du temps, de la patience et beaucoup d'empathie. Elles commencèrent à passer leurs journées ensemble, explorant, c'est eux, que signifiaient être mère et fille, dans un monde qui, jusqu'alors, leur avait été cruellement déformé. Julia et Angelina, au crépuscule, déménagèrent dans une nouvelle maison à la campagne. La maison était modeste, avec une façade en bois usée par le temps et un petit porche donnant sur un jardin sauvage, rempli de fleurs sauvages et de papillons. « C'est beau ici, n'est-ce pas ma fille ? » dit Julia, aidant Angelina à descendre de la voiture. La petite fille, aux yeux grands et curieux, acquiesça, serrant la main de sa mère alors qu'elle contemplait leur nouveau foyer. Les grands-parents, Anthony et Martha, qui résidaient à proximité, se proposèrent rapidement pour aider à décharger les quelques boîtes qu'ils avaient apportées. « Nous espérons que ce changement apportera un peu de tranquillité à nous tous, » exprima Martha, adressant un sourire réconfortant à Julia. « Et un nouveau départ, n'est-ce pas ? » « Oui, un nouveau départ, » répondit Julia, ressentant un mélange d'espoir et de nervosité. Elle savait que reconstruire sa vie et sa relation avec Angelina ne seraient pas faciles, mais la tranquillité du lieu semblait promettre un bon début. Ce premier soir, ils se sont assis ensemble autour de la table de la cuisine, sous la lumière douce d'une lampe suspendue, partageant un repas simple mais chargé de sens. « Je veux que tu saches, Angelina, » commença Julia, hésitante, « que tout ce que j'ai fait, c'était dans l'intention de te protéger, même si les choses ne se sont pas déroulées comme je l'espérais. » Angelina regarda Julia, ses yeux reflétant un mélange d'émotions. « Je sais, maman. Les grands-parents m'ont raconté certaines choses sur CE qui s'est passé. Je suis heureuse que nous soyons ensemble maintenant. » Anthony observant l'interaction, ajouta, « Nous sommes tous ensemble maintenant et c'est CE qui compte. Nous veillerons les uns sur les autres comme une véritable famille. » Dans les jours suivants, Julia et Angelina exploraient abondamment les environs de leur nouvelle maison. Elles se promenaient dans les champs où le vent agitait les plantes de blé et restait près du petit lac, admirant le scintillement de l'eau sous le soleil. Tout cela était nouveau pour Angelina qui s'amusait à courir à travers les champs. Pour Julia, c'était comme un remède aux blessures causées par des années de souffrance et d'injustice. Au fil du temps, les liens entre la mère et la fille se renforçaient. Julia avait commencé à consigner ses expériences et réflexions dans un blog, une fenêtre numérique sur le monde qui partageait non seulement son histoire mais aussi ses espoirs et rêves pour l'avenir. Elle écrivait avec une honnêteté touchante, ses mots résonnants avec ceux qui se retrouvaient dans leur propre lutte et aspiration à la justice. Dans l'un de ses billets les plus récents, Julia partageait un monologue plein d'espoir. Quand je regarde par la fenêtre le matin et que je vois la rosée briller sur l'herbe, je ressens une paix que je pensais depuis longtemps inexistante. La nature ici me rappelle constamment qu'après la tempête vient le calme et c'est cette tranquillité que j'essaie de transmettre avec mes mots à tous ceux qui lisent. Sachez que peu importe la noirceur de la nuit, l'aube est toujours proche. Angélina et moi avons trouvé notre paix et je souhaite que chacun d'entre vous trouve la sienne. Le blog a rapidement gagné des abonnés, beaucoup d'entre eux envoyant des messages de soutien et partageant leurs propres histoires de difficultés surmontées. La ferme est devenue bien plus qu'un simple foyer pour Julia et Angélina. Elle s'est transformée en un symbole de renouveau et d'espoir. Tandis que Julia trouvait du réconfort dans l'écriture, Angélina, désormais plus habituée à sa nouvelle vie, commençait à montrer son amour pour la nature en dessinant et en allant à l'école. Seuss dessins aux couleurs vives et inspirées par les champs et le vaste ciel remplissaient les murs de la maison de vie et de joie rendant chaque coin plus beau. Le nouvel avenir qui s'ouvrait à Julia et à sa famille était rempli d'espoir et de promesses. à chaque billet de blog à chaque nouveau dessin d'Angélina et à chaque sourire partagé autour de la table ils construisaient ensemble un chemin fondé sur l'amour le pardon et l'espoir. En partageant leur histoire avec le monde ils inspiraient d'autres personnes à croire qu'en dépit des difficultés il y a toujours une chance pour un nouveau départ. Et si vous avez aimé cette histoire je suis sûr que la prochaine vidéo qui s'affichera sur votre écran vous émouvra également. N'oubliez pas de vous abonner de laisser un like et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve pour la prochaine histoire émouvante.